L'Algérie déterminée à préserver sa place comme le plus grand fournisseur de gaz naturel en Méditerranée mais aussi en Afrique. Elle se prépare à abriter un grand événement international, le sommet du gaz, c'est à la fin du mois au cours d'Algérie. Nous vous proposerons dans ce journal un décryptage sur la volonté affichée de l'entité sioniste de déstabiliser certains pays d'Afrique étant donné que d'autres lui sont proches. Nous irons en République démocratique du Congo, Burkina Faso et au Sénégal où la situation sécuritaire est particulièrement fragile. Dans le monde du sport, le Kenya en deuil suite au décès du Marathonia Kelvin Kipton. En Côte d'Ivoire, c'est la liesse populaire. Suite à la victoire des éléphants, nous aurons à partir d'Abidjan, un journaliste ivoirien. Il nous fera vivre l'ambiance d'hier soir. Bienvenue à tous. A commencer cette édition africaine par cet entretien téléphonique qu'a eu le président de la République cet après-midi. Avec son homologue mauritanien, Abdelmajid Boune et Mohamed Dould, Cheikh El-Ghazawani, ont évoqué ensemble des questions d'intérêt commun ainsi que la prochaine visite du président mauritanien en Algérie. Le président de la République a saisi cette occasion pour féliciter son homologue mauritanien, Mohamed Dould, Cheikh El-Ghazawani, à la tête de la présidence de l'Union africaine cette année pour la zone Afrique du Nord. Dans moins d'une vingtaine de jours, l'Algérie abrita un événement d'envergure internationale, le sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz. L'Algérie étant le dixième producteur de gaz naturel et le septième exportateur de gaz au monde, elle reste déterminée à rester le plus grand fournisseur de gaz naturel en Méditerranée mais aussi en Afrique. Selon les experts, elle pourrait notamment s'ériger en trait d'union entre le gaz nigérien et l'Europe. Le Nigeria étant classé troisième en Afrique, ses réserves qui sont situées dans le delta du Niger, estimées à 513 000 milliards de mètres cubes. Khaled Boukhalfa, expert en énergie, il évoque tous les atouts de ce pays à Sofia Boukhercha. Il dispose des plus grandes réserves. En Afrique, il a des réserves énormes. C'est à peu près deux fois les réserves de gaz naturel conventionnelles de l'Algérie. Il souhaiterait justement trouver des partenaires pour pouvoir commercialiser son gaz parce que son réseau de gaz n'est pas développé. Et c'est pour cela qu'il a déjà commencé par s'associer avec des partenaires étrangers pour mettre en place des usines de l'équifaction de gaz naturel. Depuis quelques années, en association avec des multinationales, il produit déjà du GNL qu'il commercialise. Il a bien entendu un port d'exportation du GNL. Ceci pour le partenariat économique inter-africain. Pour ce qui est des positions politiques envers des questions de colonisation, et bien dans l'ensemble convergence de vues. Mais certains états ne font pas l'unanimité, notamment sur ce qui se passe actuellement en Palestine. Docteur Paul Simon-Andy, il est directeur régional de l'Afrique de l'Est à l'Institut d'études et de sécurité à Disababa, contacté par l'IEST à Réunie. Je ne sais pas si elle peut faire pression, mais dans tous les cas, l'Afrique a fait son choix. La Palestine est un état invité associé à l'Union africaine. Chaque sommet de l'Union africaine, il y a un représentant de la Palestine qui fait un discours au même titre que tous les chefs d'états africains. Donc, de ce côté, les états africains ne cachent pas qu'ils considèrent la Palestine comme une question de colonisation et que le colon, c'est Israël. Mais, paradoxalement, il faut dire aussi qu'Israël entretient des relations diplomatiques avec beaucoup de pays africains, notamment dans la délivrance de services de défense et de sécurité. Souvent, les régimes ont besoin pour leur préservation. Donc, il y a cette position où les états africains sont très solidaires de ce qui se passe en Palestine. Elles considèrent cela comme une question de décolonisation. Mais les populations africaines, l'opinion publique africaine est très pro-palestinienne. C'est très clair. Les Africains considèrent qu'Israël est probablement en train de se donner une réputation, une image qui sera très difficile d'améliorer dans les prochaines décennies. L'entité sioniste a une volonté affichée de déstabiliser l'Afrique et une partie en particulier le nord. En l'occurrence, elle cherche à s'y positionner avec la bénédiction du Maroc. Gamel Abina, analyste politique contacté par la Béaslimani. On constate qu'il y a un redéploiement des forces sur le plan international et régional, puisqu'il se trouve que le Maroc, avec l'alliance avec l'entité sioniste, a tendance à pousser ses cartes, effectivement, et a peut-être une volonté de déstabiliser la région pour obtenir peut-être des parts de marché ou simplement une influence plus importante, sachant que le pays est enclavé au nord de l'Afrique et qu'il a besoin de sortir de ses frontières naturelles, puisqu'avec la fermeture des frontières entre l'Algérie et le Maroc, il ne lui reste plus que le Sud. Et le Grand Sud sahélien. Donc ça, ça donne une petite idée de ce qui se passe actuellement dans les rapports de force. L'autre aspect, effectivement, c'est la tentative permanente de l'entité sioniste de vouloir se positionner en Afrique, de créer des alliances et d'obtenir une normalisation avec tous les États africains. On se souvient que l'Algérie avait fait barrage pour qu'il ne rentre pas à l'Union africaine. Ça a été suivi de toutes les grandes puissances africaines comme le Nigeria, l'Égypte ou l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, le Maroc, en faisant alliance avec l'entité sioniste, essaie de normaliser la présence de cet État qui est au banc des nations aujourd'hui pour faire en sorte qu'il soit positionné en Afrique. Les autorités de la République démocratique du Congo ont renforcé aujourd'hui les mesures de sécurité devant les ambassades et installations de l'ONU, cibles d'attaques de manifestants depuis plusieurs jours maintenant sur fond de violences liées à la rébellion du M23, actives tout particulièrement dans l'est du pays. Le mouvement a intensifié ses combats récemment, mais les autorités refusent de négocier tant que les armes sont utilisées. Bienvenue, Bakamounia, directeur général de l'agence congolaise de presse, contacté par la Béaslimani. La position des autorités, elle est claire, la position des autorités, elle est sans ambiguïté. Pas de négociation avec des terroristes. Ils doivent déposer les armes et se soumettre à un processus de mobilisation et de réinsertion. Donc, il n'est pas question de négocier, contrairement à la pression qui est exercée notamment par beaucoup d'États occidentaux qui invitent le président Tshisekedi à négocier avec le M23 et le refus des autorités catégoriques l'attenté. Et avec ce conflit et l'escalade de la violence, la RDC est confrontée à l'une des plus grandes crises de déplacement interne, un déplacement forcé qui engendre une situation humanitaire chaotique. La situation est extrêmement grave parce que déjà il y avait des déplacés qui affluaient vers Gaumar. Et là, ceux des sakés se sont ajoutés et la situation humanitaire est devenue des plus déplorables. Aujourd'hui, l'assistance ne s'est pas encore sérieusement organisée. Il n'y a que l'État congolais qui jusque-là, seul, fait face à cette population, à cet afflux de population supplémentaire qui est arrivé des sakés. Mais je pense que, comme ça a toujours été, la réaction de la communauté humanitaire internationale ne va pas tarder et que la population sera prise en charge de manière conséquente. Bienvenue Bakou Mania, directeur général de l'agence congolaise de presse, contacté par la Béas Limani. Au Burkina Faso, les groupes terroristes ont repris de plus belles leurs attaques. La plus récente, celle qui a eu lieu dans la commune de Tigba, dans l'est du pays. Au moins 50 morts a déploré. Alors comment expliquer cette recrudescence ? Nous avons posé la question à Bayala Imhotep. Il est analyste politique panafricain. Cette recrudescence des attaques terroristes ces derniers temps s'explique d'une part par le fait que toutes les cellules dormantes terroristes jusque-là, qui étaient restées silencieuses, sont rentrées dans la danse face à la détermination de l'État de se débarrasser de certains partenariats nuisibles à la reconquête des territoires et à la lutte acharnée contre le terrorisme, et de s'allier de nouveaux partenaires face à l'acquisition de plus en plus consistante de technologies militaires pour résister. Je crois quelque part que beaucoup de cellules terroristes jouent une certaine carte de survie et surtout aussi recherchent dans cette survie des éléments psychologiques pour prendre le dessus sur les forces armées que sont les forces burkinabées, les forces nationales de défense, parce que c'est une guerre. Et la population civile est prise en otage, elle reste la cible privilégiée des groupes terroristes, on n'est pas ni femmes ni enfants. De plus en plus de civils sont ciblés ou même sont pris comme outils de chantage ou pris en otage par les terroristes qui les tiennent en sandwich entre l'État et eux. Et lorsque, dans le cas par exemple des détachements au délai de Djibo, les villages qui étaient inaccessibles, lorsque l'armée a décidé de mettre pied sur ces zones, ces populations qui étaient là et qui cohabitaient de façon incestueuse et malheureuse parce qu'elles n'ont jamais désiré cohabiter avec des criminels, mais face à cette réalité où elles ont été contraintes de rester sur place et d'être pris otages par les terroristes, au moment où elles se rendent compte que la disproportion de la force n'est pas à leur avantage, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont décidé de massacrer femmes, enfants, vieillards. Personne n'a fait l'exception jusqu'aux femmes enceintes. Bayala Imhotep, analyse politique panafricain, spécialiste du Burkina Faso, nous l'avons contacté cette matinée. L'Afrique en bref. L'Afrique en bref, c'est d'abord le Sénégal. La mission de l'Union Européenne déployée à Dakar pour observer la présidentielle a décidé finalement de faire rentrer la plupart de ses observateurs en raison de la remise en cause du calendrier électoral. Un report qui a provoqué un tollé, donné lieu à des manifestations violemment réprimées durant lesquelles trois personnes ont été tuées, dont un étudiant, toutes les universités sont en grève jusqu'à demain. Afrique du Sud, le premier parti d'opposition réclame aux autorités une enquête sur les agissements du vice-président du pays après des accusations de corruption dans la presse locale et à quelques mois d'élection générale à risque pour le parti au pouvoir. Le Botswana a rejeté tous les appels des superpuissances économiques mondiales. Le G7 lui a en effet demandé de modifier sa façon de traiter ses diamants. Le ministre Botswana et de l'énergie a expliqué que, compte tenu de l'importance des diamants pour l'économie nationale, cela constituera une attaque contre la démocratie et même notre souveraineté. Fin de citation. Et la page sport, c'est d'abord le judo. Plus de 150 Algériens athlètes, dames et messieurs, participeront à l'Open Africain d'Alger. C'est dans une semaine. À la coupole du complexe Mohamed Boudiaf, l'Algérie, pays haut de l'événement, sera la mieux représentée avec un total de 72 judokas. Certaines nations, comme le Tchad ou encore le Bénin et le Malawi, n'ont engagé qu'un seul athlète. Au Kenya, c'est le deuil. Vive émotion après la mort de Kelvin Kipton, record man du monde du marathon. Il est décédé dans un accident de la route très tôt ce matin. Le défunt était marié et père de deux enfants. Il était donné favori pour le titre olympique aux Jeux de Paris cet été. En Côte d'Ivoire, c'était à contrario la liesse populaire hier soir après la victoire des éléphants face au Nigeria en finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Une ambiance en soirée, mais aussi depuis le début de la compétition. Diakite Lai, junior journaliste ivoirien, contacté par Liesterini depuis Abidjan. Nous avons assisté à une très belle fête, une belle organisation, une belle mobilisation. Le pari est gagné. On ne peut pas dire que tout était parfait, mais jusqu'à 99%, l'organisation était appréciable. Le président de la CAF lors de ses interviews, il a précisé que c'est l'une des meilleures organisations depuis l'histoire de la Cannes. Dont 80 pays ont eu droit aux images et plus de 2 milliards de personnes ont suivi. De la logistique, de l'hôtellerie, au transport. A partir de là, il faut aussi reconnaître que cette Cannes vient booster l'économie de la Côte d'Ivoire. Le pays qui, depuis plus de 15 ans, a regagné sa place de leader dans la sous-région. Plusieurs réalisations, d'autres étaient déjà faites. D'autres sont en cours. Réalisation d'infrastructures sportives, notamment. Le pays avait déjà quelques stades, dont 3 autres ont été réalisés pour accompagner cette Cannes. En termes d'infrastructures routières, plusieurs routes ont été réalisées. L'autoroute du Nord qui a été réhabilitée, qui a été très bien faite. La mobilisation était au top. Il ne s'agit pas simplement de supporter la Côte d'Ivoire, mais tous les pays, toutes les équipes qui ont participé à cette Cannes ont été soutenues par les supporters ivoiriens. Le pays n'a pas dormi durant un mois. Les espaces culturels étaient animés 24h sur 24. Bravo à la Côte d'Ivoire. On n'y croyait pas jusqu'à ce qu'on soulève cette coupe-là hier. La Côte d'Ivoire qui n'a pas dormi depuis un mois et avec ce titre décroché, c'est le repos mérité du guerrier. Voilà, cette édition se termine. A 18h bientôt, 14 minutes sur les ondes d'Alger Chantrois, réalisée par Selma Fegir. Le prochain point de l'actualité, 19h avec Sofiane Saouli.